Merci beaucoup. Même à ce stade avancé, la conférence se tient à remercier le Conseil de la Conférence et son président, M. Pénamou, de m'avoir invité de revenir au Maroc, où j'ai travaillé pendant une certaine période. Il est un grand honneur pour moi d'assister à cette conférence qui débattent des thématiques très intéressantes et pertinentes d'une grande importance. Surtout, comme a été dans le programme, avec grand plaisir, je suis le seul à être intitulé expert dans cette ronde illustre d'experts éminents. La ronde sociale, notre thématique de cette table ronde, est en quelque sorte l'opposé de la ronde indue. La ronde indue est une ronde excessive de certaines entreprises ou personnes tirées soit d'un comportement illicite, soit d'un mauvais fonctionnement de l'économie de marché. Une notion négative, alors. La ronde sociale est un phénomène d'insuffisance, d'autres plus générales. Le revenu résultant des activités des entreprises ne permet pas de générer le minimum social, jugé nécessaire ou adéquat. Alors une notion positive, un objet, tif, que l'on cherche à atteindre et garantir durablement. Dans le cas de la ronde indue, on constate une activité du gouvernement non suffisante. Le problème existe parce que le gouvernement ne prend pas les mesures nécessaires pour lutter contre les sources de la ronde ennuis. Soit en sanctionnant le comportement illicite, soit en corrigeant les structures ou les interventions gouvernementales anticompétitives. Dans le cas de la ronde sociale, on constate par contre souvent un engagement exagéré du gouvernement qui s'avère nuisif, visant à combler les lampes du tissu social ou à élever le niveau général de la ronde sociale. Cet engagement est la source de l'endettement massif de la plupart des pays industrialisés, un problème d'une actualité particulière que je ne dois pas souligner. J'arrêterai-moi maintenant de présenter mon intervention dans la forme de dix courtes propositions. Comme nous tous en Europe, sommes sous l'impression de la crise monétaire actuelle, je vais jeter un coup d'œil sur les relations qui existent, en mon opinion, entre cette crise et la question de la ronde sociale. Et finalement, je vais ajouter quelques réflexions sur les conséquences concernant l'amnagement des autorités de la concurrence dans le domaine de la ronde sociale. Première proposition. Pendant longtemps, les débats théorétiques sur le Menger, mais d'un modèle de l'économie nationale, s'étaient concentrés sur deux formes opposées. D'une économie de marché, d'un côté, et d'une économie d'État centralisée et planifiée de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est l'économie du marché telle que pratiquée par bon nombre de régies totalitaires de forte croissance qui forment le contraste avec l'économie du marché du peuple occidental, une économie du marché intégrée dans un contexte politique démocratique et libéral. Ce n'est donc plus le modèle russo-soviétique qui forme le contre-point, c'est maintenant le modèle chinois. À l'inverse de l'économie soviétique, l'économie du marché chinoise du peuple totalitaire est couronnée d'un succès extraordinaire. C'est pourquoi beaucoup de régimes totalitaires, dont quelques-uns pas loin d'ici, s'entraissent de copier ce modèle qui s'inscrit mieux que le modèle démocratique dans le cadre de leur politique générale. Deuxième proposition concernant le rôle du gouvernement. Dans une économie de marché totalitaire, le gouvernement joue un rôle proactif. dans leur production et ainsi que dans leur distribution du produit national. La tâche du gouvernement a pu différencier dans une économie de marché du peuple occidental. Dans ce modèle-ci, les entreprises dépendantes du gouvernement sont et doivent rester des cas exceptionnels. Et surtout, aussi, ces entreprises gouvernementales doivent se plier, autant que toutes les autres entreprises. aux règles de l'économie de marché. Le rôle essentiel du gouvernement dans une économie de marché est celui de l'arbitre. Il fixe les règles du marché et veille à ce qu'elles soient respectées par toutes les entreprises. L'économie de marché nécessite donc un gouvernement fondre qui respecte quand même les limites de son engagement. Quant à la distribution du produit national, un rôle décisif du gouvernement est inévitable, un rôle décisif du gouvernement est inévitable. L'économie de marché doit être complétée par une politique sociale pour être acceptable aux citoyens. Dans ce concept d'économie de marché social, « La distribution selon des critères sociaux n'est pas, comme dans la théorie néolibérale, un contraste, mais fait partie intégrante de l'économie du marché libre. » Pour être clair, ce n'est ni le marché, ni l'économie qui est sur soi. C'est la politique du gouvernement à laquelle il incombe d'établir une distribution de la banque sociale juste. La crise financière et économique actuelle a clairement démontré que l'équilibre entre la production et la distribution est dérévé. Un endettement exquisite signifie que la distribution a largement dépassé la production. Les entreprises ainsi que les citoyens particuliers se sont comportées d'une manière rationnelle, car si on peut gagner plus de profits par un endettement, il est raisonnable de contracter un crédit. Les banques ont réagi de la même raison. Mais ce qui était raisonnable pour les particuliers, rationnel pour les particuliers, c'est révéler un dérangement pour l'État et l'économie nationale, qui ont dépensé plus qu'ils ont pu financer à long terme. L'euro a été un moteur propulseur et parfois aussi de coups d'envoi. Mais il n'est pas la source de la crise. La mise en place de l'euro a décraché une peste immédiate des intérêts dans beaucoup de pays. Et par cela, facilitaient un endettement massif. En Allemagne, la situation s'est déroulée tout autrement. En 2002, après l'introduction de l'euro, notre pays était pour longtemps l'homme malade de l'Europe et portait la lanterne rouge de la croissance. Ceci était dû à une politique rigoureuse, réduisant les défenses publiques et surtout sociales par des coupes drastiques et simultanément renforçant les impulsions et les stimuli de croissance. Aujourd'hui, cette politique porte ses fruits. Proposition numéro 6 La politique visant à sortir de la crise actuelle ne doit pas se limiter à des mesures d'économie ou même d'austérité. Celle-ci doit être assortie par des réformes structuraires consolidant et renforçant la compétitivité du pays. Dans la situation actuelle, l'Allemagne a aggravé le déséquilibre en Europe, un reproche souvent adressé à notre pays. Mais, au lieu de diminuer la compétitivité allemande, une politique correspondante est nécessaire et appropriée pour les autres pays afin d'augmenter leur compétitivité. La compétitivité ne peut être renforcée que par la concurrence et dans un cadre concurrentiel. Je ne veux pas aller dans les détails, mais pour les pays émergents en particulier, c'est l'ouverture des marchés nationaux à la concurrence internationale. La libéralisation et la création d'un climat propice à la concurrence et aux activités économiques sont les mesures d'urgence imminente. Mais, si elles peuvent, dans une première étape, produire un choc considérable pour les entreprises nationales. A long terme, seules les entreprises compétitives peuvent subsister et rendre service aux consommateurs nationaux. De ce fait, l'ouverture des marchés et le démantèlement des entraces à la concurrence sont un remède effectif permettant une solution durable des difficultés persistantes. Dans ce processus, les autorités de la concurrence ont une tâche primordiale. Elles doivent, à cas échéant, stimuler la concurrence par le biais d'une application effective des règles de la concurrence. Aussi pour l'ordre, qui dispose d'une loi de la concurrence détaillée depuis plus de 10 ans, il reste beaucoup à faire dans ce domaine. La fonction encore plus importante des autorités responsables est par contre celle d'un gardien et d'un avertisseur du gouvernement visant à stabiliser une politique de la concurrence plus efficace. La concurrence ne dispose pas de l'obligée. C'est pourquoi il est compte à l'autorité de la concurrence créer une molécurie permanente afin que le gouvernement et le Parlement national ne cessent pas de stimuler et de renforcer la concurrence sur les marchés nationaux par une politique cohérente. Opposition. L'expérience pratique concerne que les autorités de la concurrence qui accomplissent leur fonction avec succès jouissent d'un prestige extraordinaire dans le grand public ainsi qu'en dans les cercles économiques. Les expériences en Allemagne, à Nova et dans le bon monde d'autres pays démontrent aussi que les autorités de la concurrence sont en mesure de tenir leur engagement le mieux possible si elles se démitent et se concentrent à leur fonction spécifique. Pour cette raison, et cela est peut-être une émergence avec la position du Conseil de la concurrence et de son président excellent, l'autorité de la concurrence ne devrait pas dans mon opinion s'engager dans l'application des considérations de nature sociale. Dans un pays comme l'Allemagne qui dispose maintenant un bon nombre d'autres pays de l'instrument spécifique du veto ministriel, la question véhérance sociale est un critère qui peut être pris en considération par le ministre dans sa décision personnelle. L'autorité de la concurrence devrait appliquer la loi de la concurrence et rien d'autre. Ceci est déjà un défi énorme et il est vrai la politique de la concurrence efficace est de nature à fournir la meilleure base pour financer les dépenses nécessaires d'une rente sociale à l'écart. Le plaidoyer joue un rôle clair et bien défini dans la lutte contre la vente induite. Mon conseil de ne pas se mêler dans le cœur d'un débat social concerne clairement les décisions de l'autorité prises en application des règles de la concurrence succès par la loi. Quant à la procédure comme vous pléoreriez une telle approche elle n'est pas exclue mais il existe beaucoup d'orguments forts de pratiquer une telle advocatie avec une prudence et une précaution exprime. Le débat social peut toucher à des questions fondamentales où l'autorité de la concurrence n'est pas experte en matière spécialisée. Ce que l'autorité peut et doit faire c'est d'analyser et de critiquer les mauvaises structures et les interventions publiques anticompétitives qui sont la source réelle du rendu social injuste. Dernière proposition dans le cadre du projet de génélage avec les ministères marocains il était ma tâche de soumettre le projet d'une nouvelle loi de la concurrence améliorée. Une mesure dans ce paquet de propositions différentes me semble essentielle et indispensable. C'est l'instauration d'une autorité de la concurrence autonome et indépendante munie de pouvoirs décisifs et responsables de l'application de toutes les règles de la concurrence au sein d'une loi. L'objectif a un principe atteint par les réformes baissantes. Les progrès matérialisés dans la réalisation de cet objectif depuis mon départ sont étonnissants et j'ose même dire tient du merveilleux. Mais si le printemps à Rape a contribué sensiblement à ce progrès. Les réformes qui ont été déclenchées au Maroc sont, si je suis bien informé, de nature à soutenir l'approchement durable du Maroc et de l'Europe dans le domaine de la concurrence. J'espère visuellement que ce processus ne cesse pas de continuer jusqu'à ce que l'objectif final soit atteint. Si cela est le cas, ce serait vraiment une très bonne nouvelle non seulement pour le Maroc mais même pour l'Europe et pour la politique de la concurrence en général. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada